nous sommes quelques dizaines d'années après la mort du prophète alaihi salatu wassalam durant le califat de ali celui ci perdit un bouclier après la bataille du chameau il était à ce moment là amir al mu'minin le calife le chef des croyants un juif a trouvé ce bouclier et l'a pris avec lui et plus tard il allait au marché avec pour le vendre et ce jour-là ali radeillahu anhu sorti de chez lui pour aller au marché et lorsqu'il a vu son bouclier entre les mains de ce juif alors il lui a dit c'est mon bouclier et le juif lui a répondu non c'est le mien ali radeillahu anhu lui dit alors le juge des musulmans jugera entre nous vient avec moi au tribunal et le juge choureyh un juge que ali radeillahu lui-même avait désigné jugera entre nous ils sont partis tous les deux au tribunal pour que choureyh tranche cette affaire et quand choureyh a vu el amir al mu'mini le chef des croyants il s'est levé pour lui laisser sa place il a voulu que ali s'installe à sa place et lui a commencé à prendre place à côté du juif mais il ne savait pas que ali était venu pour une affaire qu'il concernait personnellement alors ali lui dit juge entre moi et lui à choureyh choureyh lui dit taille qu'est ce qu'il s'est passé il lui dit ce bouclier que cette personne tient entre ses mains c'est le mien je l'avais perdu depuis un moment et aujourd'hui j'ai trouvé cette personne en train de le vendre au marché alors choureyh regarda le juif et dit taille qu'est ce que tu as à dire toi il n'a répondu rien d'autre que ce bouclier est à moi alors choureyh demanda ali d'apporter ses preuves est ce que tu as des preuves que ce bouclier le tient ali lui dit non il lui dit alors est ce que tu as des témoins et ali en présenta deux kanbar son serviteur et l'hasan un de ses enfants et tous deux ont témoigné en faveur de ali et là elle qu'a dit choureyh a dit à ali rajoute moi une personne à la place de l'hasan je n'accepte pas le témoignage de l'hasan alors à lire de l'annou lui dit comment ça n'as-tu pas entendu en marie dans le kattab rapporter qu'il a entendu le messager d'allah sallallahu alayhi wa sallam dire que le hassan et le hussein sont les maîtres des jeunes du paradis et tu rejettes le témoignage de l'un d'entre eux alors choureyh lui dit non c'est pas ça mais c'est toi qui m'a appris à ne pas accepter le témoignage d'un fils en faveur de son père je veux bien accepter le témoignage de ton serviteur mais je n'accepte pas celui de ton fils alors ali radd l'annou lui dit tu as raison il n'a pas pu apporter d'autres témoins alors le juge choureyh dit à partir de là ce bouclier ne peut pas lui être enlevé et là le juif s'écria popop j'atteste que ce sont les qualités des prophètes les lois des prophètes le calife vient chez son juge et celui ci juge contre lui et il accepte son jugement wallahi al amir al mu'minin dit la vérité c'est bien ton bouclier je t'avais suivi durant cette bataille il était tombé de ton chameau noir je l'ai ramassé et j'ai tenté de le vendre aujourd'hui voilà je te le rends j'atteste qu'il n'est de dieu qu'allah et que mohammed est le messager d'allah il est rentré dans l'islam en voyant la justice et le comportement éminent de ali qui ne pouvait pas suivre une religion de mensonges une religion fausse forcément sa religion qui a développé ses qualités en lui et la vérité ce qu'il vient de faire n'est que l'héritage que les prophètes ont laissé à leur communauté alors il lui attendu son bouclier et à lire d'euro en haut lui dit c'est mon cadeau pour ta conversion à l'islam je te l'offre et tiens voilà aussi 700 dirhams et je t'offre aussi ma jument et cet ancien juif converti à l'islam a accompagné ali jusqu'au bout il l'a défendu contre ceux qui l'ont combattu jusqu'à mourir en martyr voilà les compagnons qui ont été la cause pour qu'allah azzawajal descende son aide descende son secours descende son soutien et sa guider pour le monde la guider se propage lorsqu'on met en pratique le quran lorsque nous restons sur les traces du messager et un de leurs plus grands messages et de parfaire les bons caractères ainsi étaient les compagnons du prophète à léhissalatou salem il représentait l'ac il représentait la vérité loin bien loin de ceux qui aujourd'hui bavardent sur l'islam en montrant une image différente de la religion d'allah ils parlent de dieu ils parlent de din sans rahma sans sourire sans douceur ils sont déguisés en musulmans et lorsque tu les côtoies ils font fuir ce qui sort de leur bouche est négatif ils ne font que se plaindre de là où ils vivent et dénigrent ceux qui les entourent par mal de leurs concitoyens du matin jusqu'au soir wallahi la meilleure façon de faire dawa n'est pas d'enchaîner un beau discours sur les bienfaits de l'islam mais c'est de faire en sorte que l'islam soit visible dans ta vie dans ton comportement parce que le plus grand message de l'islam le plus important message de l'islam c'est de transformer les gens dans le bien afin de ramener l'être humain vers la justice vers la sagesse vers la compassion vers le fait d'être au service des autres d'apporter à son prochain elle rêve du positif qu'il soit musulman ou non à lire de l'anon avait le pouvoir du calife il aurait pu utiliser son autorité pour récupérer son bouclier et couper la main de ce juif mais à la place de ça il a utilisé la justice comme monsieur tout le monde il est parti avec lui au tribunal et le juge a jugé le calife en se basant sur les mêmes critères les mêmes conditions que pour tous les autres il n'a pas avantagé le calife par rapport aux communs des musulmans il a rendu son jugement contre lui et en faveur d'un non musulman qui vivait sur une terre islamique et ali a accepté il n'y avait rien d'étonnant pour lui mais cette noblesse si rare a touché le coeur de cet homme il a embrassé l'islam le jour où le monde verra cette noblesse dans notre vie allahi les gens rentreront en masse dans cette religion et lorsque nous nous comprendrons que notre religion nous tire vers cette noblesse alors on arrêtera de voir des musulmans en sortir et des musulmans ne pas la pratiquer sur ce je te dis à la prochaine vidéo incha'Allah où Sous-titrage ST' 501